salut les gars les filles aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait des gants avec deux aigus à tricoter alors ça a l'air très compliqué bon c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant mais bon c'est pas si compliqué que ça vous allez voir je vais vous expliquer j'espère que je vais bien m'exprimer et que vous allez comprendre parce que c'est pas si compliqué que ça vous allez voir et en fait c'est sympa on peut se faire des grandes et toutes les couleurs donc j'ai utilisé une pelote de laine de 100 g des aiguilles du 3 et du 4 des épingles à nourrice une huille à coudre de la laine et des ciseaux bon moi la laine que j'ai pris c'est une laine où le fabricant conseille d'utiliser des aiguilles du 3 et du 4 ou du 4 moi j'ai utilisé les bleus donc tout d'abord on va prendre celle de numéro 3 et on va monter des mailles donc on va monter des mailles en laissant un bout de fil assez long pour pouvoir coudre après notre couture qu'on aura sur le côté du gant voilà là donc voilà on laisse à peu près ça et on va monter des mailles donc moi selon le tour de mon poignet j'ai calculé donc ça me fait ça m'est fait une longueur de 32 mailles donc en tout cas quand vous allez messurer votre poignet toujours à multiples des quatre ça c'est très important et vous allez comprendre pourquoi après et donc bon bah moi c'est 32 mailles donc si vous tombez et que ça vous tombe quand vous calculez à 33 ou 35 bah si ou 32 ou 36 ça ça va jamais 35 ni 33 donc et après on va tricoter une maille à l'endroit une maille à l'envers tout simplement on va faire voilà une maille à l'endroit une maille à l'envers quand on aura fait une hauteur selon chacun voilà la hauteur qu'on veut pour faire notre poignet toujours la première maille d'accord je la fais jamais comme je vous dis à chaque fois on l'a on la passe sans la faire au contraire si c'est à l'endroit dans la base voilà donc on fait jamais voilà pour les nouvelles qui ne connaît pas la première maille on la passe toujours à l'envers à l'envers de comment on doit la faire bon une fois qu'on avait donc qu'on a fait notre notre hauteur de deux côtes on va dire souhaité eh ben on va prendre les et 8 numéro 4 pour que ça fasse un peu plus large on va dire et donc là on va tricoter par contre une orangée à l'endroit une orangée à l'envers donc elle a toute la rangée on la fait à l'endroit la première maille on la passe donc à l'envers sans la faire et quand c'est le contraire on la passe à l'endroit une fois qu'on arrive au niveau voilà au dessus du pouce voilà vous voyez voilà les côtes on fait la longueur qu'on veut aussi une fois voilà la couture elle sera là au niveau du petit doigt donc pour le pour le banc de droit comme j'ai fait voilà on va faire maintenant le trou pour le pouce donc voilà quand on arrive donc à cette là on va faire le pouce il tombe toujours en dessous voilà de l'index d'accord donc à partir de là on va compter comme si on va diviser en deux les mailles donc les 32 20 voilà on va compter 16 c'est d'accord c'est la moitié et nous on va enlever on va enlever disons pour le pouce on va s'arrêter à 12 puisque ça tombe en dessous de l'index je sais pas si c'est clair ce que j'ai mis mais bon vous allez comprendre après donc là on va compter 12 mailles ça c'est pour le banc de la main gauche si c'était pour le banc de la main droite il faudrait s'arrêter à 16 mai d'accord mais là c'est douloureux voilà une fois qu'on a pris 12 mailles qu'on a tricoté 12 mailles on va prendre l'épingle à nourrice soit une petite soit une grande là on utilise pour tricoter mais bon elle est trop grande donc j'ai pris une épingle à nourrice normal on va dire et donc là je vais enlever cinq mailles pour le pouce alors faut savoir que chaque doigt donc en ces bases qui a quatre doigts donc et chaque fois il y aura quatre mailles quatre mailles mais pour le pouce comme il est un peu plus gros mais je n'ai pris cinq d'accord donc on va sortir cinq mailles dans l'épingle à nourrice voilà de cette façon qu'on va laisser là d'accord on va mettre de côté et on va pas les utiliser mais bon bah là du coup il nous manque cinq mailles donc il va falloir les refaire donc on va monter voilà avec le fil avec lequel on tricoté on va monter cinq mailles 1,2,3,4 et 5 nous avons nos cinq mailles qu'on avait sorti on les a là d'accord et on continue à tricoter normalement voilà on continue et on finit notre rangée à l'envoi notre rangée après à l'envers voilà une fois qu'on arrive au niveau des tous les doigts voilà voyez nous allons prendre mais oui mais pas celle du 4 là on va prendre celle du 3 d'accord du numéro 3 on va prendre celle du numéro 3 et on va tricoter donc la première maille on la passe donc à l'envers on ne la fait pas la deuxième voilà on tricote à l'envoi et là on va tricoter jusqu'à la moitié c'est-à-dire jusqu'à 16 mailles d'accord puisque en tout on avait trondé on est bien d'accord donc quand on arrive à 16 d'accord on a la moitié dans chaque aiguille on les met de cette façon on double on va dire pour tricoter on double voilà et donc là nous avons la forme voilà nous allons commencer à donner à donner forme à notre gant voilà là c'est la partie un peu la plus compliquée on va dire d'accord du gant jusqu'à maintenant c'était pas très compliqué voilà là c'est pour le pouce et maintenant on va faire la partie la plus compliquée donc là vous voyez c'est pour ça je vous disais les prendre l'aiguille du trait parce que là on va prendre celle du 4 pour tricoter et là on va prendre une maille dans l'aiguille qui est devant une maille dans l'aiguille qui est derrière d'accord on va prendre une devant une derrière une devant une derrière alors mais on va pas les prendre n'importe comment alors on va faire celle de devant d'accord c'est à l'endroit donc on tricote à l'endroit on la tricote normalement voilà on la sort et après celle de derrière ça sera à l'envers puisqu'elle est à l'envers mais on la tricote pas on la passe on met le fil comme si on allait tricoter mais on la passe sans tricoter on remet le fil d'accord vers le bas pour tricoter à l'endroit et on prend celle de devant et on la tricote on met le fil en haut et on passe celle de derrière sans la tricoter à l'envers celle de devant on la tricote à l'endroit celle de derrière on la passe à l'envers sans la tricoter voilà c'est le plus compliqué parce qu'il faut tenir les trois aiguilles voilà c'est un petit peu plus compliqué mais voilà une fois qu'on a compris le système voilà à l'endroit devant on tricote à l'envers derrière on tricote pas on passe sans tricoter mais on met le fil comme c'est un aller la tricoter on est bien d'accord voilà et comme ça avec du scoogl là je passe un peu vite pour avancer mais bon vous voyez bien que c'est voilà c'est l'allant droit on la tricote c'est à l'envers on la tricote pas très important sinon après vous pourrez pas mettre les doigts voilà une fois qu'on est arrivé au bout on a tous nos mailles d'accord dans l'aiguille numéro 4 numéro 4 et maintenant on reprend l'autre du numéro 4 voilà et on va tricoter les doigts alors moi je tricote les doigts un par un je sais pas s'il ya d'autres personnes qui font les mêmes les gants avec des sévices ils tricotent tout d'un coup moi j'ai tricote un par un donc maintenant on va on va tricoter le premier doigt donc le premier doigt il y aura huit mailles d'accord quatre à l'endroit et quatre à l'envers mais on fait le même système qu'on a fait jusqu'à là à l'endroit on la tricote à l'envers on la tricote pas c'est là l'endroit on la tricote c'est là l'envers on la tricote pas à l'endroit on la tricote à l'envers on la tricote pas voilà et là on va aller jusqu'à huit voilà on finit toujours par une à l'envers qu'on ne tricote pas et là on tourne les aiguilles voilà va l'autre sens et on va tricoter avec le même principe à l'endroit on tricote à l'envers on ne tricote pas à l'endroit on tricote à l'envers on ne tricote pas mais on met les fils à ronds quand même comme si on allait tricoter à l'envers voilà l'endroit on tricote à l'envers on ne tricote pas et voilà et on tourne et on continue et comme ça jusqu'à la hauteur de notre doigt voilà une fois qu'on est arrivé voilà à la hauteur de notre petit doigt puisque c'est le premier qu'on a fait là c'est le petit doigt après ben ça dépend des mains des chacun moi j'ai fait par rapport à je ne peux pas vous dire la hauteur je n'ai pas m'essuré mais bon si sinon voilà les doigts et chacun voilà quand on arrive à la hauteur si vous voyez que c'est passable vous faites encore un rond ou deux une fois qu'on est arrivé donc à la bonne hauteur on coupe le fil en dessous voilà un bout comme ça on prend les huiles à coudre de la laine on va mettre la laine donc ce petit bout de laine dans les huiles et là on va on va prendre des mailles alors on va les prendre en imaginant que c'est comme un cercle d'accord on va faire le tour donc on va on va prendre d'abord de ce côté que les mailles à l'endroit d'accord pour faire l'impression voilà que ça fait comme un cercle on fait le tour du doigt donc on va prendre que les mailles à l'endroit donc essayé sur deux donc on voit là on prend une voyez le fil voilà on le passe et on prend celle à l'endroit donc une sur deux deux trois et quatre voilà on passe le fil on tourne on va de l'autre côté là on va prendre celle à l'endroit aussi donc les quatre de ce côté là qui sont à l'endroit donc toujours une sur deux alors une deux voilà 3 et 4 voilà on passe le fil là on est sûr que tous nos mailles sont dans le fil donc ils vont plus vont plus se sauver donc on peut sortir les huiles à tricoter voilà voyez ça reste voilà comme si c'était en double et là voilà on a fait un tour et là moi je vais passer encore une fois pour être sûre que ça va pas partir voilà et je repasse encore une fois dans ces mailles là et dans les autres voilà ça fait voyez ça fait pour ma rencontre c'est ce que je vous dis c'est comme si on tournait autour voilà et là on va serrer fort voilà et après on le rentrera à l'intérieur pour finir mais bon pour l'instant on le laisse comme ça voilà on tient bien voilà si vous mettez le doigt dedans vous écartez voyez hop on écarte et on peut mettre le doigt à l'intérieur c'est magique et voilà donc on va faire pareil avec les quatre doigts qui nous reste c'est pour ça qu'il fallait un multiple des quatre voyez parce qu'on va tricoter par rapport en base aux quatre doigts puisque le pouce il est au même niveau que l'index donc là on va reprendre notre notre pelote de laine voilà notre bout de laine on va la tenir avec les doigts de la main gauche voilà on tient comme ça et on va continuer à tricoter le doigt suivant voilà et on va faire la même chose on va tricoter celui à l'endroit on le tricote la maille à l'endroit on la tricote la maille à l'envers on la passe et on la tricote pas parce que si vous voulez à tricoter après vous pourrez plus mettre le doigt donc c'est pour ça qu'il faut pas la tricoter de sa façon nous voilà et là on en prend 8 encore et c'est notre deuxième doigt et quand on a fait pareil à tous les doigts voilà nous avons les quatre doigts qui sont faits voilà on va les définir après maintenant ce qu'on va faire c'est faire le pouce voilà alors pour faire le pouce et ben on va faire pareil on va prendre les mailles qu'on avait mis dans l'épingle à nourrice avec ceux qu'on avait monté après voilà on va prendre une devant et derrière donc et là comme l'épingle à nourrice n'est pas dans le bon sens et comme plus s'appuie que moi je vais les passer dans l'autre épingle il a seulement un nom et que je ne connais pas il sert voilà pour faire des figures et des choses quand on tricote mais je vais les passer de là et plus facile après pour les points on va prendre une maille à l'endroit on va dire et après une en haut qui sera celle de l'envers on va prendre une maille à l'endroit on va dire et après une en haut qui sera celle de l'envers d'accord donc là les mailles qu'on a monté voilà on voit bien voyez bien les fils les 5 là on avait pris 5 donc là au lieu de 8 on va dans la radius donc une à l'endroit une à l'endroit donc une devant et une derrière toujours d'accord une devant une derrière voilà une derrière une devant c'est celle qui sont dans l'épingle une derrière voilà ça fait un peu serré aussi c'est un petit peu dur mais bon on arrive quand même une devant avec une derrière et la dernière devant avec la dernière derrière elle est un peu plus serré mais voilà ils sont toutes là pour nous repenter il faut bien que les vices si vous savez laisser 5,5 maille voilà pour le pouce si vous avez un petit pouce pas trop gros d'un vous laisser des quatre ça le fera donc après on reprend voilà notre fils de la pilote voilà on fait pareil qu'avec les autres doigts et on va tricoter pareil la première à l'endroit on la tricote voilà je vous dis la première vous allez avoir un peu de mal parce que c'est un peu serré mais après ça va aller tout seul la deuxième c'est à l'envers donc on ne la tricote pas on met les fils vers le bas on tricote la suivante le fil vers le haut on ne la tricote pas le fil vers le bas on tricote le fil vers le haut on ne tricote pas et quand on arrive au bout on fait pareil dans l'autre sens et quand on arrive à la fin et bien on passe voilà moi je passe toujours deux fois pour être sûr que ça tient bien voilà on tire bien et on passe les vies à l'intérieur voilà on fait la finition on fait un peu qu'ils meurent voilà un petit nez on sert bien et on coupe et voilà on fait la même chose avec les autres doigts et voilà après et nous avons des trous qui restent voyez voilà c'est parfait on va faire pareil avec les autres et après en bas voyez nous avons ce bout de laine qu'est c'est celui qu'on a pris à chaque fois pour commencer à faire le doigt et nous allons le mettre dans les lignes voilà et nous avons des trous voilà en bas des doigts à chaque fois dans les pouces un peu moins parce que c'était très sérieux pour rappeler mais dans les autres c'est des trous un peu plus large enfin moi ça m'est fait des trous un peu plus large voilà donc les bouts des doigts après vous allez faire pareil pour les finitions et entre les doigts voyez en bas il y a des grands trous mais ce n'est pas un problème parce que voilà on va prendre le bout de laine voilà qu'on avait là c'est celui quand on a commencé chaque doigt on lui passe à l'intérieur par le trou voilà et là on va resserrer les mailles voilà comme si on faisait aussi un tricot on va dire voilà vous passez comme ça vous resserrez un peu après vous allez un peu plus loin vous prenez d'autres mailles voilà vous serrez un peu comme ça donc à l'envers ça fait un peu moche mais vous verrez que à l'endroit vous retournez et voilà ni venu comme mieux c'est parfait et voilà vous faites pareil avec tous les doigts et d'un côté et de l'autre vous finissez à l'intérieur et voilà nickel et après il ne reste plus que à faire la couture sur le côté que si vous avez fait des petits nœuds là que je fais toujours quand je tripote donc le premier maille la première maille durant on l'a fait jamais on la passe à l'envers mais si c'est à l'endroit on la passe envers si c'est à l'envers on la passe à l'endroit ça va vous faire plein des petits nœuds voilà et maintenant on va le coudre nous n'allons pas perdre de voilà une de taille je veux dire ça va être à plat voilà on va coudre comme ça à plat on n'aura pas de couture disons les grosses coutures voilà nous poussons à plat donc un nœud avec un petit nœud voilà ça tombe en face les uns des autres voilà et ça fait à plat donc ça gêne pas après on n'aura pas de couture qui gêne on finit à l'intérieur pareil voilà on fait un nœud on coupe et voilà nous avons notre gant voilà qui est fini et voilà qui nous tiendra bien chaud vous voyez la couture on voit comme une espèce de pli et elle est à plat il ne gêne pas bon ben voilà bah écoutez j'espère que c'était clair qui vous avez compris et qui vous allez en faire plein de toutes les couleurs pour cet hiver et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt à bientôt